Musique Il y a un effet du net, on est constamment sollicité à aimer ou ne pas aimer les choses qui implique d'avoir des réflexes binaires qui évidemment s'émancipent de l'argumentation. J'entendais l'autre jour un sociologue parler à France Culture, il avait fait une grande enquête pour savoir quels sont les critères qui font qu'une personne adhère à un énoncé qu'elle entend à la radio, qu'elle lit dans un journal, elle entend une information, même scientifique, qu'est-ce qui fait qu'elle y adhère ou pas ? Il y avait dix items qui étaient proposés aux personnes sondées et l'argumentation n'était invoquée qu'en cinquième position. Le premier argument c'est est-ce que cette idée est une idée dont j'ai envie qu'elle soit vraie ? Si j'ai envie qu'elle soit vraie, évidemment mon esprit critique est désactivé, je ne vais pas en quitter, elle me plaît donc elle est vraie. Et le fait que l'argumentation soit si loin, c'est quand même un signal qui devrait nous inciter, nous les scientifiques et peut-être beaucoup d'autres, à nous mobiliser. Parce que l'argumentation c'est quand même très précieux. Le second degré aussi, pouvoir développer une idée, jouer avec elle, sans moquer, y revenir, c'est ce qui fait le sel de la pensée et de l'intelligence. Abandonner ça avec l'idée que tout propos doit être adhésif à ce qu'il veut dire, sans jouer avec la nuance, la contradiction, le jeu, ça fait des pensées tristes. Il y a suffisamment de passion tristes par ailleurs pour qu'on se sépargne de celles-là. Ensuite, j'ai l'impression que Nietzsche avait raison. Enfin, il avait vu juste. Il a écrit un livre que tout le monde connaît qui est « Humain, trop humain ». Et dans ce livre, il y a un chapitre d'une page, donc très court, qui s'intitule « L'avenir de la science ». Et ce que Nietzsche, dans cette page, correspond à une situation qui n'était pas du tout celle de l'époque où il a écrite, fin 19e, mais correspond à la situation actuelle. Il commence par dire « La science procure beaucoup plus de plaisir à ceux qui la font, aux chercheurs, qu'à ceux qui la prennent ». Il donne l'exemple de la table de multiplication ou d'addition, c'est pareil. On la prend par cœur, cette table. 2 plus 2 égale 4, etc. Mais en la prenant par cœur, on n'a aucune idée du saut intellectuel incroyable, le saut vers l'abstraction qu'ont accompli les gens qui ont écrit pour la première fois cette table. Les gens qui comprennent qu'on peut non seulement ajouter des choses, une pomme plus une pomme, ça fait deux pommes, mais abstraire l'idée d'addition de l'idée de choses. On ajoute des nombres. Donc on émancipe l'addition de l'idée d'objet. C'est un truc incroyable. Mais quand on apprend la table, on n'a aucune idée de cet effort. Et du coup, dit-il, le plaisir que nous donne la science quand on l'apprend est un plaisir dégradé, faible, qui n'a rien à voir avec le plaisir que nous donnerons par ailleurs la religion, la métaphysique ou l'art. Et si on continue comme cela, dit-il, le goût du vrai va disparaître au motif qu'il nous donnera moins de plaisir que d'autres activités de l'esprit. Et il dit, si on continue dans cette direction, ça sera le retour de la barbarie. Il faudra telle Pénélope constamment reconstruire l'appétit pour la science dans un contexte qui voudra au contraire l'annuler. Il termine en disant, mais qui nous garantit que nous en aurons toujours la force ? Il avait tort parce qu'on a encore de la force. Vous savez bien que les fake news se propagent beaucoup plus vite que les vraies informations. Je ne sais plus quel journal américain vient de supprimer sa rubrique de « check news ». Ils voulaient faire des enquêtes pour vérifier. Ils l'ont arrêtée, là ils viennent de l'annoncer, au motif que ça ne sert à rien. Si une idée a plu et a diffusé parce qu'elle a plu, la contredire après coup en pensant que ceux à qui elle a plu viendront changer leur idée au motif qu'une enquête a montré qu'elle était fausse, ben non, ça ne marche pas et elle leur plaît, elle leur plaît. Moi, je suis inquiet de certaines évolutions, mais je suis assez combatif. Et je pense aussi que les intellectuels, certains d'entre eux, ont créé les conditions d'un tel relativisme, on pourrait dire. La déconstruction, le narcissisme, l'éloge de l'individu, l'idée que le ressenti est un arbitre du jugement qu'il faut considérer. Et c'est ça qui fait que la science est menacée puisque, comme vous le savez depuis Galilée, elle s'est construite contre l'opinion, contre le bon sens. C'est-à-dire que les lois scientifiques, celles de la physique en tout cas, sont des lois qui contredisent l'observation des phénomènes et qui obligent ensuite à retravailler l'interprétation qu'on fait des phénomènes pour qu'une loi qui les contredit les explique quand même. Et du coup, le bon sens qu'on utilise aujourd'hui pour contester la science n'est pas du tout la bonne arme, même si elle a porté tout le monde, donc elle est massivement utilisée, mais ce n'est pas la bonne. Et je pense qu'il y a tout un travail qu'on doit faire pour montrer que la science ne se déduit pas par déduction, justement, de l'observation des phénomènes, mais par un travail critique, par des stratagèmes intellectuels par lesquels on fait en sorte que le monde décoïncide avec ce qu'il nous montre. Et du coup, les arguments éloquents, basés sur le bon sens, qui peuvent convaincre, peuvent être assez rapidement démontrés faux, à condition qu'on se donne le temps de les déconstruire. Autrement dit, la science est la première victime, pour l'instant, d'une forme de crise de la patience. Crise de la patience. Pour expliquer la science, il faut du temps, parce qu'elle ne s'impose jamais d'elle-même, et elle a le résultat d'un travail de la pensée difficile, controversé, qui s'est fait par étapes, et si on ne les explicite pas, on arrive à la conclusion, et la conclusion semble aussi arbitraire que tous les autres énoncés, de sorte que l'instance du jugement, c'est « je l'aime, je ne l'aime pas ». Aimer si netto la science est le planning, indiche la science est plus lar Glory News, et je l'aime, je ne l'aime pas. Sous-titrage FR ?